Le problème des Tunisiens, au cours de cette révolution, se sont rendus compte que le père était véritablement sale. On ne peut pas correspondre à un père symbolique, idéalisé. C'était un trafiquant d'armes, un trafiquant de devises, un trafiquant de déchets nucléaires. Jusqu'à aujourd'hui, on a un problème, on ne sait pas où il est allé. C'était un trafiquant de drogues, un protécteur de trafiquants d'arganes. Et donc, il avait tous les défauts du monde et du coup, l'image du père est totalement escamotée. Quand on est revenu à 69 ou 71, ce qui a voulu, et le rêve, pour qu'ils se trouvent dans le domaine de la République, il ne peut pas âmter de la République, tout ce qui s'est dérouillé. Les deux les déchets, ce qui s'est dérouillé les déchets, c'est un trafiquant de… qui s'est dérouillé, une là-bas, ce qui s'est dérouillé. Il ne sera plus… tout ce monde qui se présente et surtout celui le plus important qui ne se présente pas mais qui fait présenter des gens à sa place qui est Rajdranouche, qui veut tuer l'image du père réel de ce pays qui est Bourguiba tout ce monde là veut faire patte blanche en se présentant aux élections à la magistrature suprême comme si lui, il n'avait un passé totalement propre or le Tunisien n'a plus confiance et ces gens là essayent de s'en sortir en fait de régler leurs problématiques personnelles à travers ces élections présidentielles et c'est la chose qui explique le nombre faramineux de ceux qui se présentent et qui ne correspondent même pas à la loi électorale C'est que la loi de la loi de la loi, c'était très éliminant et qui... Leiyor de l'amé. La possibilité des éventures. La possibilité de faire changer unasan de l'arrivée au fait du désir de la discrimination ou au lieu du désir ou du désir de l'arrivée. Le droit d'amé. Il faut que les dizilis pour l'arrivée. Le désir de l'arrivée. C'est une manière à eux de tuer le père. Vous savez que dans Totem et Tabou, Freud explique que le père qui avait droit à tout, toutes les femmes, les enfants sont révoltés contre lui, ils l'ont tué, ils l'ont sacrifié, ils l'ont partagé entre eux pour essayer de partager le pouvoir, et partager surtout les femmes à ce moment-là. C'est la même chose, c'est une manière de tuer le père et de faire patte blanche en s'écartant. Et c'est encore une fois une révolution à l'intérieur de la révolution, contre les jeunes qui ont fait la révolution. Parce qu'en fin de compte, si on regarde bien, cette révolution a été faite par les jeunes, mais elle est encaparée totalement par les vieux, par des gens qui n'ont vraiment plus rien à voir avec la politique. même en ce qui concerne Rache-le-Ghanou, chez Béjil-Qaït-Sébzy, les deux grands piliers de la politique tunisienne. On revient à l'équipe de la révolution, qui s'est passé à l'arrivée à l'admine, la question de la nouvelle question que j'ai appris à l'admine, après 4 ans, à l'admine, on revient à l'admine de la révolution à l'admine, les gens qui ont voulu une guerre et qui s'attendre la révolution à l'admine de leur en oppurie de la révolution et qui se une écrivante à l'admine Et à l'aise, c'est un petit garçon qui va faire une texture d'un petit garçon qui lui souhaiter qu'il n'a pas잖아요 et qu'il n'a rien fait. C'est ce qu'on a fait pour qu'il y ait une régression massive pour qu'ils ne soient pas capables pour qu'ils ne soient pas capables pour qu'ils ne soient pas capables pour qu'ils ne soient pas capables. Et toute l'histoire de la Tunisie, ils voulaient absolument tuer les pères à sa manière. Alors que pour les autres, comme Béjé Khaïn, il essaie de s'identifier à l'image du père en l'idéalisant et en essayant de rentrer un peu dans sa peau pour essayer de récupérer une certaine légitimité. La figure du chef, c'est qu'il y a un chef qui est 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 un chef. Je sais que le moment où il y a un homme qui est 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 un homme. Les gens qui m'aiment Béjébèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè Vous connaissez vous un politique qui n'est pas tricheur, qui n'est pas arnaqueur, qui n'est pas voleur, qui n'est pas menteur. La politique c'est un enfant. C'est quelqu'un d'immatur celui qui fait la politique. Il est capable de marcher sur le corps de sa mère pour arriver à son résultat. Et le résultat c'est le pouvoir. Par définition la politique ne fait que ça. Il ne s'est pas voyons à fait pas. Il ne s'élaurait pas pas. Il n'est pas d'éclaté. Il ne s'élaurait pas à mafie. Pas de souké. Il n'allait pas d'éclaté à son cas de mafie. Il est en train de récompagner la politique du fands. L'éclaté de mafie. Ce n'est pas le cas de moi. Il y a un peu comme celle-ci. Mais il y a eu un postulat de base. Hitler a fait la vision de l'eugénisme. Il y a eu une réaction des cartes des jeunes et une réaction virulent contre les femmes candidats. Et que je considère que je me suis beaucoup plus apte à diriger ce pays que n'importe quel vieux de ses politiciars. Il y a eu des pensées. Et nous avons fait d'arriver que les morts dans Tunes ont été décadé en sorte de grande erreur. Et la maquillère a été décadé en sorte de quitter une erreur. Mais on s'est décadé à tout. On s'est décadé à tout. C'est pas comme nous l'a dit. La réclière qui était dans la mouche, nous avons travaillé avec la mouche. C'est pas comme ça. La réclière, la mouche, c'est pas comme nous. C'est pas comme nous l'avons dans la tête. La mouche n'a pas de thieque dans sa propre. Et la mouche est fatalyze. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Sous-titrage ST' 501